Général Expresso Monsieur Radé Al-Mamoun, directeur général d'expresso, je n'ai pas de place ici. Je l'ai annoncé. Ce qu'il m'a annoncé, c'est qu'il y a une réunion avec le directeur général et l'inspecteur du travail. Il m'a dit tout ce qu'il a fait pour expirer ses jokes. Il m'a dit qu'il n'y a pas de place. Il m'a dit qu'il n'y a pas de place. Il m'a dit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour développer l'entreprise. Il n'y a pas de place pour faire des choses personnelles. C'est ce qu'il a dit. Il y a une autre chose. Les droits sénégalais et les droits de travail ont été proposés à chaque personne qui a été d'un représentant de la travailleur. Il n'y a pas de place pour parler avec eux. Il n'y a jamais besoin de parler avec les travailleurs. Il a été fait la décision de parler avec les travailleurs. Puisqu'ils sont employés pour parler avec eux, il n'y a pas de place pour leur dire. Il n'y a pas de place pour leur dire. Donc ces deux raisons que M. Rady Al-Mamoune, le directeur général actuel, n'est pas là pour l'ensemble. Il a déclaré que l'entreprise a perdu 20 milliards d'entreprises. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'informations, des preuves, des justificatifs. Pendant ce temps, nos concurrents dans le secteur de télécom, on a déclaré que chaque année, on a des centaines de milliards de bénéfices. Donc on peut comprendre que chaque année, on a des centaines de milliards de bénéfices. On doit exprimer que notre directeur général a perdu des vingtaine de milliards. C'est ce qu'on a fait. D'autant plus qu'il n'y a pas de preuves, pas de justificatifs. Il n'y a pas de partager les résultats et les états financiers avec le personnel. Et nos concurrents, on va voir sur internet les résultats et les bilans financiers. Maintenant, comme ça, notre client est en train de faire. Et on sait où il y a. Nous allons répondre à des questions que vous connaissez. Pour respecter notre client, ce qu'on a fait. Le trimestre, en avril et juin 2022, le rapport, il a dit qu'il n'y a pas de licence 4G de l'Expresso. Dans l'État du Sénégal, il a gagné 5,567,000,000 euros. Quand nous regardons, il y a des trésors publics. Il y a 3 milliards d'expresso. Il y a des trésors, il y a des trésors publics. Il y a des trésors publics. Il y a des trésors publics. À tout le monde, il y a des trésors publics. Il y a des trésors plus d'avril et même beaucoup de signes. Parce que 2,577,000,000 euros n'entra pas en train d'avoir un parcours de l'expresso. Et l'emploi des trésors publics. Mais d'autres rapports. Il y a du fondateur à propos du fondateur. Il n'y a pas de la planète à propos de l'expresso. Il y a du fondateur du fondateur d'expresso. Il y a un agent qui m'a dit qu'il était expert en douane. Le directeur général a dit que je veux que je me prenne sur le dossier. Quand on a mis le dossier, il peut le défendre dans le dossier de la vie. Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais le directeur général a l'aider pour aller dans le cabinet pour me donner l'emploi. Pour me donner à l'emploi, il faut plus de 500 millions sur le dossier. Pour me donner à l'emploi, j'ai préféré aller dans le cabinet pour me donner un dossier défendable. Une question que j'ai posée, c'est que le directeur général a dit qu'il a un billet business class. C'est le plus confortable. Mais le directeur général a dit qu'il a un billet business class. En arrière-là, on s'est confronté à ce sujet qui se rend compte sur ce sujet. Vous savez, dans cette presse, nous sommes des droits. Parce que le directeur général a dit qu'il a il a disparu. On parle d'autres personnes. D'aucunes personnes en train de dire qu'il a des pressions. Parce que cette presse est dans elle, vous pouvez donner de ne pas leur donner un matériel. C'est pour ça qu'ils peuvent transmettre toutes les informations. Pour vous le voyez. Une fois qu'ils sont dans l'EU, on encounters les symboles sur les iPhones. vous avez une conférence de presse qui vous posez des questions, vous allez vous poser des questions, car je ne sais pas si je suis tante, en tout cas, il ne doit que vous mettre en place dans votre maison. L'autre chose, il a été dit que monsieur Radé Al Mamoun, directeur général de l'école, et nous vous parlerons de l'autorité dans ce cas où le président de la République du Sénégal. L'autre chose, je l'ai fait exprès parce que vous savez, Il est une entreprise multinationale. Et ce qui nous a dit, nous sommes venus à venir pour ne pas venir au Sénégalais. Et cela nous a dit. Comment vous avez commencé ? Comment vous avez commencé ? Et nous avons dit que nous devons dire que ce n'est pas trop. Il faut que je ne devais pas arrêter. Parce que nous devons venir ici avec une autre femme du Sénégalais. C'est ce qui nous a donné un message. Nous avons envoyé le directeur général de la Maman. De l'un des journalistes, de l'un des journalistes, de l'un des journalistes, de l'un des journalistes. Nous avons envoyé une conférence pour poser la Maman. Merci. Je suis le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications. Je suis membre du bureau exécutif de l'UNSAS. Comment vous avez commencé ? Comment vous avez commencé ? Nous avons commencé à venir ici. Nous avons travaillé et nous avons travaillé. S'il vous plaît, vous en avez parlé de l'expertise. Parce qu'il est implanté au Sénégal depuis longtemps. Donc ils sont en train de se faire des entreprises pour que vous devez un bon jour. Les gens ont de leur maison. Ils ont de leur choix. Ils ont de leur choix. Ils ont de leur choix. Ils ont de leur travail. Nous n'avons pas de faire des grandes personnes qui sont devenues avec nous. Nous devons apporter à la maison. Nous devons dire que nous devons rester en place. Nous devons dire toujours à nous. Nous devons être évoqués à nous. Nous devons être capable de repiner leurs enfants. Nous devons qu'elles soient en France, nous devons être évoqués à nous. Nous devons parler de la famille. La famille ne vous parlez pas. Nous devons être évoqués à nous. Nous devons être évoqués à nos multinationales. Nous devons répondre à nos nouvelles. Ils vont surtout faire des des dix, des dix ou dix ou dix, des dix ou dix. En tout cas, ils vont faire des dix, des dix ou dix. Les dix et dix, ils vont être résistés. Ils vont les remettre en souffle. C'est donc la chaîne. Si ils ont des informations, ils vont les partager. Parce que dans l'impossible, peut être que nul n'est tenu. mais à 25 juillet, on a eu le travail de la famille et on a eu le travail de la famille et on a eu le service et on a eu le délégué du personnel et on a eu le représentant du personnel et on a eu le travail et on a eu le travail entre la direction et l'autre et l'autre. Mais la direction n'a pas d'ouverture pour lui dire pour lui donner une information parce que si elle a eu le travail il y a eu le travail et elle a eu le travail et on a eu le travail pour qu'elle soit avec sa famille et qu'on puisse seigner et qu'elle a eu une personne nous allons être un peu et nous allons savoir qu'elle a eu le travail et qu'elle a eu le travail une fois de plus sous le gouvernement et qu'il s'arrête à le président de la république à la famille 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 et à la famille Parce que les gens, si vous pensez à des pères et à des mères et à des mères, Ce n'est pas beaucoup de choses qu'on leur donne. Si on se trouve dans la vie de la vie, dans la vie de la vie de la vie, On se trouve que les gens devraient vous débarrasser, Dans les conditions, personne ne l'a dit. En tout cas, nous ne l'avons pas. Nous sommes dans le syndicat, dans le SNTPT, au niveau de la poste, Le Comité Sectoriel Poste, le Comité Sectoriel Sonantel, le Comité Sectoriel DHL. Ils apporteront leur soutien sans faille aux camarades d'Expresso. Et je dis juste que la lutte n'est pas. Les gens, regardez, les gens nous apparaînent pour tout. Mais ils nous apparaînent pour qu'aucun travailleur, Nous ne l'avons pas, qu'aucun travailleur d'Expresso, Nous ne l'avons pas, qu'aucun travailleur d'Expresso ne l'avons pas. Donc c'est ça, il faut qu'ils nous apparaînent pour tout. Il faut qu'aucun travailleur d'Expresso ne l'avons pas. Il faut qu'ils nous apparaînent. Il faut qu'ils nous apparaînent pour qu'aujourd'hui, C'est un moment important. Vous savez, aujourd'hui, Il y a des gens qui sont dans l'Amérique, Ce qu'ils veulent, nous ne l'avons pas. Ils ne l'avons pas, ils ne l'avons pas. C'est comme ça. Les gens qui ont fait partie de nous. Et à tous les états de notre pays, Ils ont sacrifié les sénégalais, Pour qu'on a des aléros, Pour qu'on a des vins de leur vie, Pour qu'on a des vins de leur vie, Et que vous les avez apparaîné. Après 15 ans de service, Après 20 ans de service, Donc personne ne peut le dire. Vous savez ce qu'on peut dire? C'est ce qu'on a dit. Je vais vous dire deux personnes pour les licencier. Vous savez ce qu'on a dit, c'est qu'il a un déganté qui nous a participé. Parce que si personne n'a dit qu'il a un déganté, nous sommes allés à une période où il y a des dégantés. Nous avons dit que nous travaillons avec nous. Nous nous parlons de leur travail. Nous nous parlons de leur travail. Ils nous ont dit que c'est ce qu'on a. Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de recettes, ce qu'on a fait comme salaire, il n'y a pas de salaire. Donc ce qu'on a fait, c'est ce qu'on peut prendre en charge les salaires. Il n'y a pas de gap, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de faire comme nous devons le faire. Mais on est en train de parler, mais dès qu'on parle de l'inspection du travail, on a des engagements. L'engagement, dès qu'on l'a fait, on les fouler aux pieds. On les fouler aux pieds, c'est ce que c'est. On peut aller à ces agents assermentés, on va parler de ce qui est important et qu'on va parler de ce qui est certain. Ils sont venus à la maison, ils vont aller à la direction générale, et ils ne vont pas parler de travail et on va le faire. Donc c'est ça qui est très important. Et c'est ce qu'on a fait pour notre maison. C'est tout à fait pour nous. Donc c'est ce qui est clair. On va parler de ce qu'on va parler, et on va parler de qui nous va parler, et on va parler de quoi nous va parler. Ils ont les amis, ils ont les amis, ils veulent qu'ils vont aller. Ils ont les amis, ils ont les amis. Ils ont les amis, 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 ils ont les amis. Donc c'est que le monde est un village planétaire. Il y a des Sénégalais qui sont un peu partout, qui investissent dans les gens, mais ils ont le dénoncé. Et ils ont les amis, ils ont le dénoncé. Ils ont les amis. Ce que je crois maintenant. Ils ont le dénoncé, ils ont le syndicat de SNTPT, le syndicat national des travailleurs, des postes et télécommunications. Donc il a choisi lesquelles ses propriétés, ce qu'ils ont l'expressions, ils ont été aujourd'hui auxquels par les dollars. Ils ont le dénoncé, qu'ils ont tiré la poste, qu'ils ont donné la sonatelle, qu'ils ont donné la DHL. Nous sommes aussi dans une centrale de Ruey où on parle d'Unsas. Ce que vous savez, c'est que madame Sok l'a dit. Donc, il n'y a rien de plus de temps. Il est de tout coeur avec nous. Tout l'Unsas est derrière les travailleurs d'Expresso. Et ensemble, vraiment, nous sommes ensemble. Ce que vous savez, c'est qu'on parle de Dieu. Je vais vous lire en fait le texte liminaire. Donc, mesdames et messieurs les professionnels des médias, Distingués et invités, la délivrance de licences à Soudatel Group d'origine soudanaise par l'Etat du Sénégal à l'effet d'exploiter un réseau de télécommunications au Sénégal traduit une volonté politique majeure visant à promouvoir la coopération sud-sud dans un secteur en pleine expansion axée sur le développement technologique. Il s'agit d'une manifestation de solidarité agissante entre pays en développement contribuant au bien-être des populations ainsi qu'à leur autonomie économique et permettant d'accélérer les progrès vers le développement durable. Non-obstant, l'expertise dont il dispose le Sénégal fait référence à ce type de coopération en accordant des avantages exorbitants à ses mécènes qui leur retour cherchent le beurre et l'argent du beurre. Après 14 ans d'exploitation Expresso Sénégal bénéficie du renouvellement de sa licence malgré le non-respect des clauses contenues dans le cahier de charge sur tout le retard constaté sur les investissements prioritaires et la création d'emplois durant plusieurs années d'exploitation. A la surprise générale la société a entamé depuis le 25 juillet 2022 une procédure de licenciement collectif du personnel pour motifs économiques arguant le prétexte d'avoir cumulé des pertes durant les trois exercices 2019, 2020, 2021 période qui a coïncidé avec la crise sanitaire de la COVID-19. Le plan d'ajustement préconisé vise à réduire les revenus des travailleurs à travers la compression des effectifs dont la masse salariale ne représente représente moins de 10-12% des charges totales qui passent actuellement en 2022 à 9%. Les travailleurs sont dévastés d'entendre les arguments avancés par la direction générale pour justifier les mesures envisagées et qui contrastent avec la réalité des faits. Pour étayer leur argument, par des preuves et par soucis de transparence, nous leur avons demandé la présentation des états financiers afin de partager avec les délégués du personnel les informations économiques et financières de la société, conformément aux dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social ainsi que la Pacte national de la stabilité sociale. et d'émergence et la déclaration des principes tripartites de l'Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 2017. Ils nous ont opposé un net catégorique, ce qui nous semble obscur, raison pour laquelle nous nous opposons par tous les moyens à cette mascarade. Nous alertons les autorités du pays sur cette situation à ce qu'elles ne tombent pas dans le piège de ce groupe à ne pas céder à cette superchérie. Il n'y a aucune difficulté financière qui puisse justifier des suppressions d'emplois dans ce contexte avec toutes les faveurs qui leur ont été accordées. En effet, la société ne dispose que de 128 employés, 56 cadres parmi lesquels 18 sont des expatriés dont la composante essentielle est constituée de consultants pour monter des opérations circonspectes. C'est également la course effrénée vers les sociétés de placement en mettant à leur disposition des agents, ce qui constitue aujourd'hui un modèle achevé de dumping social. La société en compte 80. À l'heure actuelle, des recrutements ont été éparés, ce qui donne nombre à plus d'un titre le non-fondé du motif invoqué. Expresso ne traverse aucune difficulté économique. Elle a relevé actuellement son chiffre d'affaires de 16% par rapport au dernier semestre et la masse salariale a baissé de 10% en 2022. La liste de travailleurs licenciés ne fait que s'allonger pour les motifs fallaciers du genre insuffisant de résultats sans aucune base légale ou objective. Il est temps que cela cesse. L'État doit veiller sur les conditions d'exploitation de cette boîte dégradante. En tout état de cause, les travailleurs mobilisés derrière leur centrale syndicale sont déterminés à faire face à cette nébuleuse et n'entendent pas se faire écraser. Ils ont tout donné à cette entreprise qui cherche par des moyens détournés à les liquider. Voilà une société multinationale qui ne respecte pas la liberté syndicale et refuse de dialoguer avec ses travailleurs et qui se croit en territoire conquis. Nous exigeons du respect et que les choses se passent dans la transparence à travers la communication du bilan social, ce qui n'a jamais été fait. Les travailleurs unanimes vont entamer une action de protestation à la mesure des agressions et demandent à l'ARTP de procéder à une évaluation du cahier de charge et à la tutelle technique de revoir les clauses du contrat avec l'implication des représentants des travailleurs. Le Présidium reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci à votre attention. Sous-titrage ST' 501